Bonjour, une petite vidéo sur les congruences. En effet, les congruences vont nous permettre de démontrer un résultat qui dit que pour tout entier n, l'entier qui s'écrit n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 est toujours divisible par le nombre 3. Et pour démontrer donc ce résultat-là, on va commencer donc par rappeler une propriété qui dit que si a et b sont deux entiers avec a non nul, a divise b si et seulement si b est congrue à 0 modulo a. Alors cette propriété est assez évidente puisqu'en fait elle travaille le fait que si a divise b, le reste dans l'émission euclidienne de b par a est égal à 0. Et réciproquement, bien sûr, si le reste est égal à 0, alors ça veut dire que a divise b. On peut peut-être ici commencer par faire des essais. Par exemple, si je prends n égale 6, l'entier que je vais obtenir, c'est un entier qui va s'écrire comme étant 6, multiplié par 6 plus 1 qui donne 7, multiplié par 6 fois 2, 12, plus 1, 13. Bon, il est clair que ce nombre-là est divisible par 3 puisque 6 l'était déjà. Et donc ici, on voit bien que ça fonctionne. Autrement dit, le nombre qu'on obtient est bien divisible par 3. Bon, on a peut-être compris que si n est divisible par 3, forcément le produit qu'on va obtenir ici va être divisible par 3. Donc, on a un autre nombre, par exemple, le nombre 7. Et dans ces cas-là, le nombre qu'on obtient, c'est 7 multiplié par 7 plus 1, 8, multiplié par 7 fois 2, 14, plus 1, 15. Alors là aussi, c'est clair que ce nombre-là obtenu sera divisible par 3 puisque 15 est déjà divisible par 3. Donc, il sera facile d'écrire que c'est 3 fois quelque chose, avec ce petit quelque chose qui sera d'entier, ici, naturel. Et donc, maintenant, essayons avec n égale 8. Et dans ces cas-là, on obtient un entier qui va s'affirer comme étant 8 multiplié par 9, multiplié par 17. Cette fois-ci, c'est 9 qui va être divisible par 3. Et donc, forcément, le produit ici est divisible aussi par 3. Donc, on voit que ça fonctionne encore. Et on comprend peut-être qu'à chaque fois, ici, on aura un des facteurs qui sera divisible par 3, ce qui fait que le produit est, lui, divisible par 3 à chaque fois. Et bien sûr, même si c'est l'idée de la démonstration, ça n'a aucun cas une proie. Il faut être plus rigoureux. Et pour cela, on va utiliser un tableau. Ce tableau va construire de cette façon-là, où à chaque fois, on va écrire une table de congruence modulo 3. Autrement dit, ici, n peut être congruée à 0 modulo 3, 1 modulo 3, ou encore 2 modulo 3. Et ainsi, donc, on énumère tous les cas possibles. En effet, n peut pas être congruée à une autre valeur modulo 3, puisqu'à chaque fois, on pourra se ramener soit à 0, soit à 1, soit à 2. modulo 3. Sur la deuxième ligne, j'ai écrit n plus 1 est congru à différentes valeurs. Pourquoi n plus 1 ? Tout simplement parce que ça apparaît dans le produit qui nous intéresse ici. Et n plus 1, donc, est congru à quoi ? Si n est égal à 0, ça fait 0 plus 1. Donc ici, ça va faire 1, 1 modulo 3. Si n vaut 1, ça va faire 1 plus 1, 2. Donc n plus 1 sera congru à 2 modulo 3. Et enfin, si n est égal à 2, ça fait 2 plus 1, 3. Mais 3, en fait, modulo 3, je vais pouvoir remplacer aussitôt par 0. En effet, 3 est congru à 0 modulo 3. Et je continue donc de la même façon pour la troisième ligne, où là, bien sûr, j'ai inscrit le facteur 2n plus 1. Donc ça fait 2 fois 0 plus 1 ici, donc ça fait 1 modulo 3. 2 fois 1 plus 1, ça fait 3. À 3 modulo 3, je vais mettre ici 0. Et enfin, 2 fois 2, 4, plus 1, 5. Donc ici, je pourrais mettre 5, sauf qu'en fait, ici, comme on est modulo 3, eh bien, le 5, je vais le remplacer par le nombre 2. Et ensuite, je vais pouvoir utiliser donc une propriété qui dit tout simplement que si n est congru à 0 modulo 3, alors le produit n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 est congru au produit 0 multiplié par 1, qui va donc donner 0. De la même façon, si n est congru à 1 modulo 3, alors le produit ici va être congru au produit de 1 multiplié par 2 multiplié par 0, qui va donner 0, 0 modulo 3. Et on continue ainsi. Et donc, vous voyez que pour le dernier produit, on va faire 2 fois 0 fois 0, et donc ça fait 0. Autrement dit, ici, quand n est congru à 2 modulo 3, le produit est congru à 0 modulo 3. On montre ainsi que, quelle que soit la valeur de n modulo 3, à chaque fois, le produit n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 est congru à 0 modulo 3. C'est-à-dire qu'on peut utiliser donc la propriété de départ qui dit tout simplement que dans ce cas-là, ça revient à dire que 3 divise bien le nombre b, le nombre b qui est ici le produit n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. On retient donc de cet exemple que dès lors qu'on aura un exercice sur de la divisibilité, on pourra y faire une disjonction de cas à l'aide de ce tableau. Et en utilisant donc les congruences, ça ira assez vite, puisqu'en fait ici, on pourra utiliser ensuite les propriétés sur les opérations avec les congruences. Merci. Merci.